En 1994, j'avais décidé de faire un commando face à la liste Baudis, Raffarin, etc. Donc la liste maastrichienne, et nous on était la liste anti-maastrichienne. Et j'avais avec moi Jimmy Goldsmith, qui était un milliardaire, un brillant esprit, qui avait écrit un livre à succès qui s'appelait Le Piège, et qui s'est littéralement converti à l'anti-mondialisation après avoir profité de la mondialisation. Il était mon numéro 2. Et puis il y avait aussi Thierry Jean-Pierre, il y avait Charles de Gaulle, non célèbre d'un porte-avions, etc. Et donc on remplit les salles, mais les sondages ne répondent pas. Mais vraiment, on remplit les salles partout, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, alors à l'époque, on avait le droit, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on avait le droit de faire appel à l'argent privé jusqu'à la hauteur d'un plafond, mais qui était très haut. Et donc quelqu'un qui était sur la liste avait le droit d'apporter son financement personnel. Très important ce que je dis, parce qu'on était dans la légalité parfaite. Et d'ailleurs notre compte de campagne a été parfaitement validé. Et donc, j'avais dit à Jimmy, ben voilà, moi je n'ai pas le premier sou, si vous pouvez nous aider, etc. Bon, ben d'accord, etc. Et on arrive à un mois de l'élection, on était sur le point de trouver du gaz de schiste. C'est-à-dire qu'en fait, on creusait, on creusait, on était à 1, 2%. C'était désespérant. A tel point que Jimmy Goldsmith s'était reparti chez lui au Mexique. Et j'essaye de le rattraper. Et il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dis, ben écoutez, d'après ce qu'on m'explique, moi je découvre un peu le système. Il faudrait acheter les sondages. Et pendant 3 mois, quoi, même s'il n'y a qu'un mois avant l'élection, voilà, il faut leur lancer un message. Et puis peut-être, il me dit, ben pendant que vous y êtes, achetez TF1. Je dis, chiche. Et donc, Jimmy Goldsmith, à la bourse, a acheté 4,99% de TF1, parce qu'il était bloqué, on n'avait pas le droit d'acheter plus. Jimmy a acheté des sondages de 3 instituts pendant 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en 8 jours, tout a changé. En 8 jours, tout a changé. En 8 jours, on est passé de 2 à 10 dans les sondages. Et j'ai compris après. Et en 8 jours, on a eu toutes les émissions, évidemment, de TF1, etc. 7 sur 7 d'Anne Sinclair, le 20h, etc. Donc en fait, ce que j'ai compris, c'est que pour faire de la politique à un haut niveau, il faut avoir un énorme budget. Ce n'est pas une question d'affiches, tout ça, de payer les avions, les trains. Ce n'est pas ça. C'est les sondages. Si vous n'avez pas un gros budget de sondage, vous n'êtes pas dans l'offre, comme disent les sondeurs. C'est-à-dire, ils vous mettent dans l'offre si vous payez. Et en fait, les sondages qui paraissent dans les journaux, ils ne sont pas achetés par les journaux. Ils sont achetés par les hommes politiques, par les partis politiques. Et en fait, les sondages qui sont achetés par les autres, et les sondages qui sont achetés par les hommes politiques. Et en fait, les sondages qui sont achetés par les hommes politiques. Sous-titrage ST' 501